Salut Germain ! Salut Polo ! Ah Germain ! Je disais à Jojo qu'il avait du pot d'être cuisinier en s'appelant The Cook. Germain, je m'appelle Joël Pelletier. The Cook, c'est parce que j'étais en Angleterre. Alors c'est un surnom. C'est comme si on disait de toi The Con. Germain, il n'est pas plus con que vous. En plus, c'est le plus gentil. Je m'appelle Marguerite. Avec deux T. Et vous venez souvent ici ? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire ? C'est compliqué la lecture, je peux le dire parce que tu ne te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer par exemple une ville sans pigeons ? Mais ça ne peut pas exister. Comment ça s'appelle ? La peste d'Albert Camus. Albert ? Ah ben c'est comme mon grand-père. Alors avec un dictionnaire, on voyage d'un mot à l'autre, on rêve. Annette. Alors c'est que ce soir que tu me fais un petit ? Annette. Ah ben c'est pas comme ça que ça s'écrit ça. T'as lu Flamule toi ? On prend pas tout, la peste, la sucre, les tranchées. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Oh mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Mère, rentre dans ta niche toi ! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comment j'ai abandonné ? Ça c'est vrai, c'est très vrai ça, tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, 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 c'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'était pour qui les fleurs ? Parce que ce matin quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marguerite avec deux T. Les fleurs c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui je l'aime. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germaine.